On va pénétrer à présent dans l'univers de la violoniste et chef d'orchestre Fiona Monbet. Bonsoir, on écoute tout de suite un extrait de votre travail et on revient vers vous dans un instant. Musique Vous avez des dernières images de votre concert cette semaine à Marciac, dans le Gers. Comment définissez-vous votre musique ? Elle est multiple. Depuis toujours, j'ai un parcours où j'ai toujours fait différentes musiques, le jazz, le classique, les musiques du monde, l'improvisation et toutes ces musiques me constituent vraiment. Et j'essaye aujourd'hui, même si j'ai étudié de manière assez experte beaucoup de styles différents, de rassembler au maximum ces différentes influences. Et ce concert à Jazz in Marciac était un peu la fin d'un chemin pour moi de recherche à ce niveau-là en tout cas. Alors vous êtes attirée par le jazz, le rock, le folk. Ça veut dire que le classique, c'était trop étroit pour vous ? Non, c'était pas trop étroit. J'ai un amour profond pour cette musique, mais je pense que c'est la manière que j'ai de créer aussi de la musique. J'ai besoin de beaucoup d'influence, j'ai besoin de me sentir très dans l'actualité du monde musical et forcément ça implique différents genres de musique. Vous êtes une virtuose passionnée par le violon. Qu'est-ce qui vous touche dans cet instrument ? Ce n'était pas un amour fou dès le début le violon, parce que c'est un instrument quand même qui est très ingrat au début. C'est venu progressivement et je pense que ce qui me plaît le plus, c'est que c'est vraiment un instrument qui est très proche de la voix. Et une voix sans mots, mais en fait on peut dire beaucoup, beaucoup de choses sans les mots. Et c'est ce que je recherche quand je joue. Fiona Monbet, vous êtes violoniste, vous êtes aussi chef d'orchestre. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce chiffre. Il y a seulement 4% des chefs d'orchestre programmés par des institutions culturelles françaises. La France a du retard sur l'égalité hommes-femmes dans le monde de la musique. Oui, elle y travaille. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour avancer sur ce point-là. Mais effectivement c'est un chiffre qui a été relevé il y a quelques années déjà. C'est très peu, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes femmes maintenant qui rentrent dans les conservatoires. Et je suis assez persuadée que c'est de toute façon quelque chose qui est en train de bouger. J'ai beaucoup de collègues chefs d'orchestre, Lucie Leguay, Lady Friend, qui sont maintenant en train de commencer leur carrière. Et c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Vous travaillez aussi dans les conservatoires de notre région. Vous travaillez avec des petits franciliens. Vous leur transmettez votre goût pour la musique. Qu'est-ce que vous faites avec eux exactement ? J'aime beaucoup travailler avec les jeunes. J'ai fait tout un programme Jazz à la Défense avec des conservatoires de Paris Grand Sud, donc Bagneux, Clamart, plein de conservatoires réunis pour faire un orchestre dans lequel j'ai joué et j'ai dirigé. Et j'aime beaucoup travailler avec les jeunes parce que pour moi la musique c'est un endroit où on crée de l'imaginaire, on crée du rêve, on reconnecte un peu les gens avec leurs émotions. Et pour moi c'était très important de faire ça avec des jeunes parce que c'est eux qui pensent aussi le monde d'après. et il faut mettre de la lumière un peu dans tout ça. Eh bien merci à vous. On suivra bien sûr avec beaucoup d'attention votre parcours en Ile-de-France. Merci Fiona Monbet d'avoir été l'invité de notre 19-20 ce soir.